Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salamu alaykum wa rahmatullah et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Islam répond. L'Islam aujourd'hui répond à la question du salafisme. Les musulmans sont-ils des salafistes ? Et le salafisme finalement signifie-t-il de l'intégrisme ou de l'islamisme ? Tant de mots qui finissent en ism. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que tous les musulmans ne sont pas des salafistes et en même temps, et en même temps, mais écoutez bien la vidéo jusqu'à la fin, tous les musulmans sont des salafistes. Pour définir ça, et c'est très important du coup de regarder la vidéo jusqu'à la fin, mais je suis sûr qu'il y a quelques personnes qui vont couper juste le passage où je dis tous les musulmans sont des salafistes, je vais peut-être enfin percer sur Twitter avec cette vidéo-là, blague à pas. Le salafisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout d'abord, en langue arabe, les salafs sont les premières générations qui ont succédé aux prophètes. Je m'explique. Il y a le prophète, alayhi salatu salam, qui est pour nous le dernier messager, le dernier prophète que Dieu a envoyé. Ces élèves sont appelés les sahabas. Les élèves de ces élèves sont appelés les tabirines. C'est la deuxième génération des élèves du prophète, les élèves des compagnons. Ces gens-là, les tabirines, n'ont pas vu le prophète, alayhi salatu salam. Et enfin, nous avons la troisième génération qui s'appelle les atba'at-tabirines. Grosso modo, nous avons donc les sahabas, les élèves du prophète, les tabirines, les élèves des élèves, et les atba'at-tabirines, les élèves des élèves du prophète, alayhi salatu salam. Ces trois-là, ces trois générations, constituent ce qu'on appelle en langue arabe les salafs. Salaf, c'est-à-dire pour nous, les trois meilleures générations. Ce sont les meilleurs hommes que la terre ait porté. En langue arabe, en langue arabe, je dis bien en langue arabe, être un salafi, c'est suivre ces trois générations qu'on appelle les salafs. C'est-à-dire, les suivre, ça ne veut pas dire avoir la même tenue vestimentaire que eux, manger de la même manière que eux, parler de la même manière que eux, avec la même langue que eux. Non, les suivre, c'est tout simplement suivre leur enseignement, leur moralité, suivre les bons préceptes qu'ils nous ont enseignés, considérer qu'ils sont les meilleures générations, considérer qu'ils sont restés fidèles aux valeurs de l'islam. Et ces valeurs-là n'ont rien à voir avec toutes les choses que les gens prétendent, les préjugés, à laquelle justement, cette vidéo, ces vidéos dans la playlist « L'islam répond » essayent d'y répondre. C'est tout simplement suivre les grands principes de l'islam, que sont la générosité, la liberté, la solidarité, la justice, l'équité, etc. C'est tout simplement les suivre quand ils nous demandent « Éloignez-vous des mauvaises choses », « Approchez-vous des bonnes ». C'est les suivre quand ils nous disent, par exemple, « Aidez l'orphelin », « Aidez le nécessiteux ». C'est les suivre lorsqu'ils nous disent « Il faut être entreprenant », « Il faut se lever tôt », « Il faut œuvrer », « Il faut prier Allah Azza wa Jal ». Tout simplement, c'est cela. Donc, en langue arabe, être un Salafi, c'est tout simplement suivre ces trois générations-là. Toutes les générations qu'il y a après ces trois-là sont appelées en langue arabe les Khalèf. Et ils sont invités à devenir des Salafis, c'est-à-dire à devenir des gens qui vont suivre le modèle de ces trois catégories-là. Et encore une fois, ça ne veut pas dire retourner au Moyen-Âge, pardon, ça ne veut pas dire ressembler à quelque chose d'archaïque, de Moyen-Âgeux ou de préhistorique. Non, c'est tout simplement dans les valeurs. En langue française, on a, vous savez qu'il y a beaucoup de mots de la langue arabe ou de l'anglais qu'on a traduits en langue française ou plutôt francisés. Eh bien, on a pris le mot Salafi en langue arabe, on l'a transformé, remixé, je ne sais pas comment on peut dire dans un milkshake pour lui donner un terme français. C'est devenu Salafiste. En ce sens-là, si jamais on entend par Salafiste « tous les musulmans sont Salafistes », c'est-à-dire dans le sens « tous les musulmans sont invités, appelés à suivre l'exemple magnifique et incroyable de ces trois générations-là ». Mais maintenant, et c'est pour ça aussi que j'ai dit « tous les musulmans ne sont pas Salafistes », aujourd'hui le Salafisme, aujourd'hui le Salafiste, c'est tout simplement une OPA qui a été prise par une organisation, un groupe de personnes qui ont une vision radicale parfois de l'islam, qui ont une vision littéraliste en tout cas de l'islam. Ce que nous, nous appelons en réalité en langue arabe les « dhariristes », c'est-à-dire des gens qui sont littéralistes, eh bien ces gens-là, on les appelle, ou plutôt ce sont eux qui se sont fait appeler des Salafistes, et ils disent d'ailleurs suivre le chemin des Salèves, donc ce sont des Salafistes, etc. Et donc il y a eu une OPA, si vous voulez, sur ce terme-là de Salafiste, aujourd'hui. Donc si maintenant, moi, je vais dire « je suis Salafiste », on va croire que j'appartiens à ce mouvement-là, à ce qu'eux, ils appellent ce minaj-là, cette voie-là, ce n'est pas le cas, je vous rassure, et l'ensemble des vidéos que vous pouvez trouver de moi montrent que je n'appartiens pas à ce mouvement-là, ou à cette voie-là, ou à ce courant-là de l'islam, qui est un courant rigoriste, un courant littéraliste, un courant assez dur, une vision assez stricte de l'islam. Ça, c'est eux qui ont fait tout simplement une OPA sur ce mot-là. Mais en soi, en soi, normalement, tous les musulmans sont appelés à suivre le modèle de ces trois premières générations. Simplement, aujourd'hui, en langue française, nous ne dirons pas de nous que nous sommes des Salafistes, parce que sinon, il y aurait une confusion. Je peux vous donner un autre exemple sur cet OPA-là. C'est comme aujourd'hui, si on dit tout simplement, je ne sais pas, telle personne musulmane, c'est mon frère en islam, peut-être certaines personnes vont considérer que ce sont des frères musulmans, l'organisation des frères musulmans. Là aussi, on pourrait considérer que c'est une OPA. Tout musulman qui considère qu'un autre musulman est son frère ne fait pas forcément partie du mouvement appelé les frères musulmans. Tout simplement, voilà pour répondre à cette question-là sur le salafisme, et qu'est-ce que le salafisme, et est-ce que les musulmans sont des salafistes. Barakallahu fikum, et salamu alaykum wa rahmatullah.